Lors des premières auditions à l'aveugle de la saison 9 de The Vies Kids, les coachs ont fait la connaissance de Néo. Pour télé-loisir, le jeune garçon est revenu sur le harcèlement scolaire qu'il a subi pendant plusieurs années. Ce mardi 4 juillet, les téléspectateurs ont assisté aux premières auditions à l'aveugle de la saison 9 de The Vies Kids. Durant cette soirée riche en émotions, Néo a rejoint l'équipe de Patrick Fiori, qui a été bluffé par sa reprise de la chanson S.O.S. d'un terrien en détresse. En reprenant ce tube, le jeune garçon de 12 ans a voulu rendre hommage à Grégory Lemarchal, qui a mis en lumière la mucoviscidose, maladie dont souffrent deux membres de sa famille, mais aussi raconté sa propre histoire. Atteint du syndrome d'Asperger, l'adolescent a été victime de harcèlement scolaire en raison de sa différence. Une période difficile de sa vie sur laquelle il a accepté de revenir pour télé-loisir. Néo, The Vies Kids 2023, raconte son quotidien avec le syndrome d'Asperger comme nous l'a expliqué Néo, le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme qui atteint tout ce qui est mental. Ce syndrome fait que je ne suis pas très sociable, que je n'arrive pas vraiment à comprendre l'humour ni à m'exprimer et que je ne regarde jamais les gens dans les yeux parce que ça me fatigue énormément, nous a confié l'élève de quatrième, qui est également très sensible au bruit. Je dois toujours couvrir mes oreilles ou mettre un casque anti-bruit, nous a-t-il déclaré, avant d'évoquer le harcèlement qu'il a subi. J'ai toujours été assez fragile et c'est pour ça que j'ai été victime de harcèlement. Point, tout le monde me disait que j'étais différent, que je n'avais pas ma place, que j'étais un extraterrestre. Néo, The Vies Kids, révèle comment son meilleur ami l'a sauvé du harcèlement scolaire Néo a été victime de harcèlement scolaire du CP à son entrée au collège. C'est finalement en classe de sixième qu'il a fait une rencontre qui a changé sa vie. J'ai rencontré un merveilleux ami qui s'appelle Comé qui m'a permis de découvrir plein d'autres amis, nous a raconté le jeune garçon, qui semble désormais totalement épanoui. Aujourd'hui, je vis très bien et je peux être heureux grâce au champ, à ma famille qui me soutient, à mon meilleur ami, à tous mes autres amis, et même à mes profs et à ma professeure de champ. « Je leur dis merci parce qu'ils m'ont soutenu et maintenant je ne suis plus vraiment victime de harcèlement », nous a confié Néo, qui rêve de devenir un grand chanteur pour pouvoir soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501